C'est très important le cyclotron parce que c'est ce qui va nous permettre de produire les médicaments radioactifs, ce qu'on appelle les radiotraceurs, qu'on va pouvoir injecter aux patients et faire l'imagerie TEP, que ce soit TEP-Scan ou TEP-IRM, donc ça permet de diagnostiquer les cancers de façon plus précoce et de façon plus précise. Alors ça fonctionne comment cette machine ? La machine c'est un cyclotron, c'est comme un laboratoire pharmaceutique qui produit des médicaments. Il faut bien comprendre que c'est une machine qui produit des traceurs radioactifs en accélérant des particules, qui va créer de la radioactivité, ensuite cette radioactivité va être cumulée à un traceur, qu'on va pouvoir injecter aux patients et faire les images grâce au TEP-Scan. Donc ce n'est pas la machine qui permet de faire les images, le cyclotron permet de produire les doses, et ensuite c'est une autre machine qui permet de faire l'image qui est le TEP-Scan ou le TEP-IRM.